La route Bounia-Kassegni jusqu'à Chomia, au bord de la Calbert, était dans un état très critique il y a 12 ans, a dit le chef du secteur de Bahima Sud. Il était difficile de quitter Mange pour atteindre Kassegni, il y avait la rivière Kisseg qui faisait défaut, c'était vraiment impraticable. Grâce à l'engagement du gouverneur militaire, lieutenant général Bounia-Kashamadjoni, cette route se métamorphose ce jour. Et c'est après la stabilisation de la paix dans cette zone. La partie jadis très détériorée à l'entrée de Kassegni est remise en circulation grâce à l'expertise de l'entreprise Mogabayon. Cet endroit de Grand Bourbier, nous avons essayé de canaliser d'abord les eaux. Après canaliser les eaux, nous avons surélevé la route par un rechargement systématique. Donc nous sommes arrivés à 1,20 m de rechargement. Nous avons également curé, là on devait faire le gabionage, la rivière, les lits de la rivière. Les travaux évoluent sans désemparer sur l'assemble de cette route longue de 63 km a rassuré Mawangjiwakamanda. Nous sommes dans des travaux à temps plein, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir. Donc nous ne faisons pas un travail pour deux ou trois jours, nous faisons un travail pour toute une génération. Nous sommes confiants, ça va tenir. Il reste les systèmes de canalisation d'eau et d'autres travaux connexes sur la partie réhabilité. C'est la joie des usagers routiers. L'entreprise Mogabayon s'engage aussi dans la modernisation des voiries de Bounia, a dit à Kilimali son responsable. Oui, l'asphaltage que j'ai fait, je peux dire que c'est comme un échantillon. Les privés doivent aussi accompagner le gouvernement. Pour la route Kassény, ils pourront atteindre le rond-point de Léa Bounia d'ici un mois, a dit le conducteur des travaux.